bonjour à tous j'espère que vous allez bien avant de commencer cette nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous abonner aujourd'hui nous allons parler de la pièce de 1 centime épi les pièces de 1 centime épi furent produites de 1960 à 2001 la pièce de 1960 est une présérie celle de 1961 comporte le mot essai la production courante débute en 1962 cette pièce pesant 1,65 g et de diamètre 15 mm a été gravé par l'atelier de paris sur la verre on peut voir un épi de blé sur une tige à deux feuilles sous la feuille de droite la rosette de l'atelier de gravure autour de l'épi on retrouve la motion république française sur le revers au milieu on retrouve la valeur encadré par les différents et au-dessous l'année d'émission je vais vous montrer ma collection avec quelques pièces regardez 62 63 64 65 66 66 67 67 j'ai quasiment j'ai quasiment toutes les années 68 je vais m'arrêter un peu là pour la 68 et la 69 oui il existe plusieurs sortes de frappes sur ces années là la 68 elle existe en version vous voyez là le graphisme est un peu plus gras que d'ordinaire c'est surtout pour les collectionneurs bien entendu donc celle-ci vous voyez la verre comme il est vraiment gras il est beaucoup plus gras il est beaucoup plus gras il existe aussi une 69 avec la queue longue regardez comme la queue du 9 est longue par rapport à une 69 classique par rapport à regarder la différence la queue du 9 par rapport à une classique avec plus longue donc là c'est plus gras de côté il existe aussi surtout qui a été homologué par les collectionneurs donc là moi j'ai une 1964 avec un rebord sous la feuille donc je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'est-ce que le rebord sous la feuille vous voyez là ce petit truc là en dessous ceci voilà c'est le rebord sous la feuille sachant qu'il y a plusieurs années où ils ont un rebord sous la feuille et ce petit truc là fait que cette pièce vaut 10 fois plus cher donc ce petit truc là le rebord sous la feuille qu'ils ont appelé fait que cette pièce vaut 10 fois plus qu'une pièce classique de la même année voilà c'est rebord sous la feuille donc quand vous vous faites, essayez de faire attention munissez-vous d'une loupe bien entendu parce que vu la taille des pièces il est mieux se munir d'une loupe faites attention vous avez des pièces qui sont beaucoup plus rares et plus recherchées pour les collectionneurs donc là vous voyez très bien le neuf avec la queue vraiment très longue 70 regardez ça c'est des pièces qui sont quand même dans d'une bonne qualité du fait que c'est un métal assez costaud quand même donc c'est vraiment de bonne qualité 70 72 et là j'ai une quoi 84 93 93 99 99 et une version normale j'ai regardé celle-ci je l'adore c'est la version l'an 2000 j'adore celle-ci c'est la version l'an 2000 les qualités sont vraiment super 74 74 32 93 93 93 93 93 93 93 94 93 94 94 94 93 94 95 98 me rester vraiment que les monnaies les plus rares à trouver ? Bien entendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Je vous dis à bientôt sur MonnaieCollector et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501